Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, dans la nuit, la Selesao a joué, la Selesao a retrouvé son jeu grâce à un Vinicius Junior qui était en feu, oh là là, doublé, il a dribblé toute l'équipe, il a marqué, fait marqué, non, Vinicius Junior, c'est officiel, le ballon d'or, on va venir te l'offrir, comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui va venir débattre, oh non, tu ne mérites pas, tu mérites le ballon d'or, mille fois, cette année, hein, Vinicius Junior nous a montré l'étendue de son talent, et oh là là, on ne savait pas qu'il était aussi fort, Vinicius Junior, qui a été victime de racisme, pratiquement dans toute l'Espagne, partout où il allait, on lui faisait des cris de singe, maintenant, on va lui faire des cris de joie, ouaaah, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'étais content de voir Neymar, absolument euphorique, devant la performance de Vinicius Junior, vous avez vu, il s'est levé, il a commencé à vouloir déchirer son t-shirt, c'est absolument magnifique à voir, même si Ronaldinho a dit qu'il ne regarderait pas, qu'il ne serait pas content, ben là, on a vu un petit peu encore, pourquoi, si Vinicius n'est pas là, qu'est-ce qu'il se passe avec le Brésil, hein, Rodrigo, Rafinha, ben alors, heureusement qu'il y a Paqueta qui est là pour soutenir Vinicius Junior, d'ailleurs, lui, on va voir si l'année prochaine, il va pouvoir continuer à jouer au foot, parce que lui, là, il est dans des histoires, oh là là, de paris, de tricheries, en tout cas, Vinicius Junior refait vibrer et briller le Brésil, 4 buts à 1, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas entendu le Brésil fracasser une équipe comme ça, hein, là, c'est le Sao, d'habitude, c'est 4, 5, 6, 7, voilà, là, on retrouve le Brésil qu'on avait l'habitude de voir à l'époque, mais bon, il ne faut pas quand même s'emballer, hein, hein, on ne va pas s'emballer, hein, on ne va pas s'emballer en face, hein, oh, c'était qui en face, hein, voilà, comme Bappé disait que l'euro est plus difficile que la Copa América, premièrement, il disait n'importe quoi, parce que l'euro est nul ! Nul ! La Copa América, nul ! Rien ne vaut la Coupe d'Afrique, là, on a vu, hein, rien, ça y est, l'Occident ne sait plus organiser les événements, Coupe du Monde, c'était en Arabie Saoudite, magnifique, ambiance de folie, des matchs, le matin, là, oh là là, c'était la folie, Coupe d'Afrique, ambiance, audience, qualité de jeu, les buts, rien à voir avec vous, avec vos petits copains américains et Coupe d'Europe, c'est ça que vous nous proposez maintenant l'Occident, c'est nul, alors là, c'est nul à chier, pourri, nul, personne ne retient ce qui s'est passé, tout le monde dort pendant vos matchs, on oublie même qu'il y a les matchs, c'est nul, vous n'arrivez même pas à nous faire oublier l'actualité, tu comprends, hein, alors que pendant qu'il y avait la Coupe d'Afrique, il y avait les gars partout dans tout le monde, on a oublié tellement, la Coupe d'Afrique était, ah là là, divertissante, mais vous, vous n'avez plus d'énergie, ça y est, l'Occident a baissé les bras, allez,